bon on vient sur le cas remingonne on va un peu suivre la vidéo de ses combattants qui se nomme bethi l'okamé qui passe tout son temps à attaquer ses frères combattants et il veut qu'on doit le suivre dans ses conneries et surtout nous les anglophones on doit le faire confiance alors qu'ils nous montrent chaque jour la mauvaise exemple attend souvent si je répondais à la personne on avait dit que non tiens en train d'attaquer une femme ils vont oublier que la même dame est venue sur ma page il y a près de trois semaines m'insulté mais comme vous n'aimez pas les gens honnêtes des gens sincères ils sont là pour me combattre je vais donc parler de m'insulté ici m'insulté fait de très très bonnes choses dans le cadre du combat voilà la différence entre vous et moi entre ces haineux et moi n'est ce pas non je pense déjà que depuis un certain temps que je suis les vidéos de bethi l'okamé c'est lui l'okamé tu me rappelles bien qui a créé la base qui a inspiré calibril 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 de créer la base c'était maxi noe et moi parce que maxi noe et moi était la première personne l'un des premières personnes que j'ai vu sur la toile en train de sentir la douleur des anglophones et ne pouvait plus résister il a commencé à dénoncer il a pris tous les risques celui là commence à dénoncer ces gars là c'est qui c'est que l'origine des propos était en train de faire sur les anglophones maxi noe et moi c'était lui l'un des premiers francophones par exemple laissons l'affaire que vous êtes des francophones et il y a les anglophones mais à la fin nous tous nous sommes des frères et tous les noirs nous sommes des frères ici en europe on ne connaît pas si toi tu es francophone ou bien toi tu es ou bien toi tu es basa ou bien toi tu es tu es du nigéria ou bien non 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 on nous regarde tous comme la même tout crée une erreur quelque part ça affecte tout le reste bon mais comme nous sommes en train de parler du Cameroun qu'il faut diviser il faut diviser pour quand on te suit nous allons un peu parler dans ces cas dans ces cadres là bon comme je disais qui a créé la base c'est c'est Calibri Calibro qui a chassé Calibri Calibro à la base c'est ce même gars c'est ce même gars c'est lui c'est lui c'est lui qui a chassé Calibri Calibro et depuis que Calibri 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 Calibro est parti ah son nom là est compliqué c'est quel genre de nom ça depuis qu'elle est parti la base est tombée vous n'êtes plus crédible de temps en temps on fait les efforts parce qu'on voit ce qui se passe au Cameroun on fait les efforts pour vous pour vous accompagner mais on se rend toujours compte que c'est impossible parce que entre vous même il y a trop de la méchancité de la haine et l'un des personnes qui est constaté sur la toile c'est Betty le Cameroun un combattant qui passe tout son temps à combattre les autres tout est auto-proclamé l'avocat de la base pourquoi chaque jour tout passe son temps qu'à combattre les autres tu pourras faire ta part de combat tu es obligé d'attaquer les autres hier Rémi Gono a fait une vidéo il a fait sa vidéo comme il dénonce toujours quand il a toujours ses informations il dénonce il a prononcé le nom de Maser Tchana de Maser Tchane il a prononcé son nom qu'est-ce qu'il a raconté vous ? c'est vrai ou bien c'est faux ? en tant que les gens qui veulent pousser les 28 millions de Camerounais à les suivre à les prendre comme des modèles à les prendre comme des gens qui peuvent apporter des changements au Cameroun qu'est-ce qu'il fallait faire ? Rémi Gono c'est un journaliste et en plus c'est un grand frère et en dehors de ça c'est un grand combattant c'est pas aujourd'hui que Rémi Gono c'est bas ! même si on peut dire que bon il est infiltré ou il fait ceci c'est là avec le gouvernement au moins il doit aussi payer ses factures il doit payer ses factures, il doit vivre mais en même temps il se bat on voit il dénonce certains faits et celui qui s'est battu jusqu'à aujourd'hui à Mougou Belenga est toujours retenu même comme ça peut toujours être qu'il dort chez lui on connait le Cameroun avec la jambe tout est possible avec la jambe au Cameroun tout est possible à Mougou Belenga on peut toujours on peut encher de penser qu'il dort à Colenga alors qu'il n'a jamais dormi là-bas ça là c'est aussi possible mais ce n'est pas de ça qu'on parle Rémi Gono je le suis depuis longtemps Rémi Gono peut aussi faire des erreurs on peut lui diffuser les messages qui ne sont pas concrets et que il n'a pas pris son temps pour faire ça il n'a pas pris son temps pour faire des investigations pour voir si vraiment ce qu'il va aller il va aller faire ce qu'il va aller dire là sur ce live et que est-ce que c'est vraiment ça peut-être c'est une erreur qu'il a faite bon en tant que des modèles les gens qu'on suit les gens qu'on suit sur la toile les gens qui veulent qui veulent pousser les 24 les 27 millions de Camerounés à les suivre dans les combats ou bien à les supporter ou bien de croire en eux que la tenance c'est Maurice Kanto est-ce que c'est comme ça qu'il fallait réagir de-t-il au Camer parce qu'après toi les autres gens ont aussi enchaîné les vidéos après toi les gens ont aussi enchaîné les vidéos est-ce que c'est comme ça qu'il fallait réagir en tant que Ringo on doit suivre vous n'avez pas le numéro de le numéro de JP Romingo non ? vous n'avez pas ces contacts ? vous ne pensez pas que c'était mieux de nous contacter que grand frère ce que tu as dénoncé là vraiment nous-mêmes on a fait nos richesses et ça ne nous arrange pas il va falloir que on fait une réunion on va se raconter là on va discuter on va te prouver que ce que tu as dit c'est pas correct et si tu es d'accord avec nous tu reviendras faire une autre vidéo pour demander les excuses et expliquer c'est un fait ça allait ça allait passer mais pourquoi pourquoi vouloir en profiter de juste une petite dénoncation pourquoi vouloir en profiter là-dessus pour le détruire pourquoi vous êtes toujours prêt à détruire les autres alors que vous voulez faire quoi au Camerounet que vous êtes coréant dans vos combats que vous menez le vrai combat que vous êtes les exemples à suivre mais chaque fois on vous voit vous attaquez les autres depuis que Calibri Calibo est parti que Max sinon il va nous le voir plus trop la base n'est plus crédible aujourd'hui il y a certains qui sont des vrais combattants il y a certains qui réfléchissent encore qui sont des vrais combattants qui sont droits dans les combats qui ne sont pas là pour se faire voir qui ne sont pas là pourquoi on les appelle les meilleurs ou bien les leaders de la base jusqu'à preuve de contraint la base la base appartient toujours à Calibri Calibo c'est lui le créateur de la base après la voie après son inspiration qu'il a eue d'aider Max seigneur et voir qu'il a décidé de créer la base c'est à cause de lui que la base existe mais regardez comment vous avez combattu ces gars même s'il avait fait des erreurs mais il fallait aussi réfléchir que lui aussi il fallait qu'il s'en sorte c'est un leader il ne peut pas s'en sortir il va voir il va voir la force comment pour continuer à combattre comme il le faisait il fallait qu'il s'en sorte il y a de temps en temps qu'il l'a fait c'était une chose qui n'était pas correcte mais un leader on peut toujours nous amener ramener à la raison et pas nous combattre ouvertement ça vous diminue ça fait en sorte que les gens ne vous respectent pas ça fait en sorte que les gens ne vous prennent même pas au sérieux c'est un grand combattant il combat à sa façon il n'est pas obligé d'aller au terrain avec vous lorsque vous faites vos opérations là bien s'ils sont des bonnes opérations ça fait en sorte qu'aujourd'hui le roi du Cameroun ne vient plus se coucher ici dans les auteurs et dépenser les milliards ça fait en sorte que eux tous même sa femme ses enfants le président ses ministres tous ces gens là ils ont peur d'arriver ici parce que vous les avez fait comprendre que le Cameroun souffre et nous ne sommes pas contents lorsque nous voyons nos frères en train de souffrir lorsque nous voyons nos frères en train de mourir au désert lorsque nous voyons nos frères en train de faire des esclavages partout lorsque nous voyons nos frères on est en train de vendre des organes dans la mer parce qu'aujourd'hui c'est un grand business voilà pourquoi vous pensez que pour que les blancs arrêtent, stoppent le brosard c'est quelque chose c'est n'est rien c'est une fraction de seconde pour stopper ces brosard mais ils ne peuvent pas le faire parce que ils en profitent de ça les organes les africains nous avons des bons organes et ils ont besoin de ça et vous pensez que pourquoi nos leaders ne peuvent pas faire des choses pour stopper ça parce que quand les africains sortent et ils peuvent se coucher et ils peuvent se coucher à l'aise parce que imaginez-vous une instance que tous les Camerounais qu'ils ont bosa pour arriver en Europe et ceux qui sont morts au désert et dans la mer et partout là parce qu'ils voulaient arriver en Europe et ceux qui ont fui partout dans les pays des petits petits pays en Afrique pour se chercher imaginez-vous une seule instance que tous ces gens étaient au Cameroun vous pensez que le gouvernement de Popo devait être encore là vous pensez que le gouvernement de Popo devait être encore là vous ne le pense pas donc quand les gens sortent là ça les arrange voilà pourquoi ils ne dénoncent pas voilà pourquoi ils ne se prononcent pas on dit qu'on a tué les les abasètes vous pensez qu'ils font ça parce qu'ils sont trop parce que vous pensez qu'ils font ça pour rien non c'est parce que si tous les gens là restent au Cameroun mais ça ne serait pas facile pour eux au moins dans 10 000 personnes au moins 10 000 vont sortir dans la rue on a fait ça avec avec l'autre au Burkina Faso ce nom là c'est encore qui qui est parti ces réfugiés aujourd'hui en Côte d'Ivoire c'est le qui avait tué Thomas Sakara ils ne vont même pas prononcer son nom ici ils ont fait tuer que tu prononces son nom et ta page commence à faire combien les personnes étaient sorties ils ne pensaient pas qu'ils étaient même jusqu'à 2 000 donc au fur et à mesure que des Camerounais fuient le Cameroun sa range sa genre parce que le peu qu'il reste éprouve les maîtrisés bon ce n'est pas là le sujet j'ai parlé de Betty le Camer il est constaté que l'un des gens qui ont détruit la base l'un des gens des leaders des destructions de la base c'est Betty le Camer c'est Betty le Camer un gars qui passe tout son temps à s'enchaîner attaquer les autres combattants c'est quel combat donc toi tu mets tu es infiltré dans la base parce que finalement tu ne comprends pas c'est vous même chaque jour vous créez ici c'est vous même toi même ça sort de ta bouche toi Betty le Camer chaque fois ça sort de ta bouche le président votre Maurice Camtola je dis votre parce que vous avez pris c'est comme si parce que je ne comprends pas surtout les caménais vous prenez que les choses des africains même vous prenez un leader ça devient comme si quand vous êtes fidèle un leader vous le supportez ça devient comme si c'était votre chose et même si il chie sur la tête de quelqu'un on ne doit pas le critiquer parce que c'est lui le leader ce n'est pas comme ça que ça fonctionne ce n'est pas comme ça que ça fonctionne bien sûr que Maurice Camtola peut être un bon leader mais il y a certaines choses que quand il ne nous fait pas on doit le dire si on ne le dit pas si ça arrive un jour qu'il devient précédent il ne fera pas le contraire comme celui qui est là aujourd'hui parce qu'il va se voir intouchable il va se voir très fort et nous tous nous sommes des autres à un certain niveau quand le pouvoir te prend la tête toi même tu ne te contrôles plus donc il faut toujours tes fidèles doivent toujours te ramener à raisonner on ne peut pas dire qu'on est fidèles on supporte Maurice Camtola et bon maintenant on ne peut jamais dire quelque chose contre lui tout ce qui va à son dégât il faut tuer les autres il faut vouloir assassiner il faut détruire les autres ça ne fonctionne pas comme ça c'est ce que vous combattez d'ailleurs c'est ce que vous combattez d'ailleurs chaque jour moi je le pense mais vous combattez quelque chose et en même temps la même chose que vous êtes en train de produire et nous on doit vous suivre dans sa commande pourquoi depuis que vous menez vos combats là vous avez tout fait pour que les anglophones viennent vous rejoindre mais ils ne veulent pas venir parce qu'ils savent l'homme francophone on ne sait pas quand l'homme francophone est sérieux on ne sait pas quand l'homme francophone est coréen il veut toujours être un leader il veut toujours être un leader il veut toujours être un leader entre eux tous chacun veut être un leader quand vous voyez quelqu'un l'autre est en train de trop monter là que le public est trop derrière lui maintenant il faut le descendre en même temps il y a des gens qui mènent le même combat il y a un temps il y a des gens qui mènent le même il faut le descendre vous vous êtes battus jusqu'à les gars les gars eux-mêmes ils ont démissionné de la base alors que c'est quelque chose qu'ils ont créé eux-mêmes Mais eux, ils vous ont laissé avec Ils vous ont laissé avec Et si tu t'es parmi Les gens Qui criaient ces désordres Ils vous ont laissé avec Mais ça n'a pas souffert Ça n'a pas souffert Les autres combattants Aujourd'hui, tu piques là-bas Aujourd'hui, tu piques là-bas Tu veux être un leader Tu veux être l'avocat de la base Tu veux qu'on te suit comment Nous, on ne te comprend pas Mais moi, je te comprends Moi, je te comprends Ce qu'ils te font Ils te font une thérapie Nous ne sommes pas les super-humans Nous ne sommes pas les super-humans Nous ne sommes pas les super-humans Ils te font une thérapie Moi-même, je suis là depuis Je suis là, je suis en arrivant Près de 21 ans C'est la deuxième fois que je fais la thérapie C'est normal Ça aide Genre, les Africains pensent que la thérapie C'est seulement pour les Blancs Non, non Il fallait faire une thérapie Tu vas comprendre L'importance de l'importance de l'importance de ça Il te fait une thérapie Tu fais la route La route que tu as pris Pour arriver à l'Europe Je connais les petits Je connais les choses qui se passent là-bas Le traumatisme Même dans la mer Avec un ballon Un bolobolo Un petit bateau Un petit boat C'est seulement le traumatisme là Il te fait une thérapie N'en parlons pas du désert Les Arabes là On les connait comment ils sont Il te faut une thérapie Tu n'es pas coréen Tant que tu ne fais pas une thérapie Tu perds ton temps Tu seras toujours en train de penser Que tu es la même personne Qui était au Cameroun Tu perds ton temps Tu perds ton temps Non, voilà la première partie De ma vidéo La deuxième partie arrive Je ne veux pas faire trop de longues vidéos La deuxième partie arrive De ma vidéo Donc, s'il vous plaît Pardon Pardonnez Si vous regardez ma vidéo Partager J'ai aussi beaucoup à dire J'ai aussi beaucoup de l'expérience De l'euro D'allemand Que je veux aussi partager avec les autres Des choses qui peuvent aider les autres Des erreurs que nous avons commis Que ça peut aider vos frères Vos enfants Demain Mais si vous ne partagez pas la vidéo Vous n'envoyez pas les commentaires Et toutes ces choses Ça décourage même les gens Alors que ça ne vous coûte rien Tu regardes ma vidéo Tu partage Ça t'écoute quoi Même si tu n'es pas d'accord Avec moi Au moins Partage la vidéo Écris un petit commentaire Partage Pour que tes frères Tu regardes Ça semble qu'on peut se construire Ne sois pas méchant Ça ne vous coûte rien Tu ne paies rien Tu n'es pas obligé de payer Pour partager Ça ne coûte rien Tu n'es pas obligé De suivre ma page Tu n'es pas Tu ne paies rien Pour suivre ma page Pour liker Ça t'écoute rien Ma première page C'était toujours comme ça C'était difficile Ce n'est pas du moment Tu veux On ne fait pas de vidéos Passées Juste parce qu'on veut Se faire voir On fait des vidéos Parce qu'on regarde Ce que les gens Font sur la toile Et parfois Ça te donne aussi L'inspiration De pouvoir aussi T'exprimer D'apporter aussi Ta part De connaissances C'est ensemble Qu'on construit Donc partagez la vidéo Si vous voulez Partagez la vidéo Laissez-moi les commentaires Likez La deuxième partie De Betty Loukamer Arif Et je n'ai pas encore fini Avec Junior Zogulo Ex-commissaire Bracker Junior Zogulo Je n'ai pas encore fini Avec lui Je suis en train de faire Les recherches sur lui Parce qu'il ne veut pas raconter Des conneries Des bourbons Je veux faire Les recherches sur lui Et je pense Qu'il veut trouver Pourquoi Junior Zogulo Affire Ses fonctions Essayer de retrouver En Europe En France D'où aujourd'hui Il a essayé De vociférer Sur la toile Il y a le passeport Français Et blablabla Qui travaille Tous ces conneries Qui est encore là Il fait encore Les recherches sur lui Pour savoir Pourquoi Il avait fui Ses fonctions Au Cameroun Qu'est-ce qu'il s'est passé Parce qu'il veut s'est passé Parce qu'il se passe De te framponner Je ne veux pas te détruire Mais je te framponner Je ne veux pas te détruire Mais je dois te framponner Parce que tu n'as pas encore compris Que les Camerouns souffrent Ce n'est pas de la blague Les Camerouns souffrent Tu connais ce que je parle Ça fait depuis Que je suis quitté là-bas Mais de temps à temps Je ne suis pas au Cameroun Les gens souffrent Ce n'est pas de la blague Arrêtez de blaguer De blaguer comme ça Avec les millions Des vies de gens Arrêtez de blaguer avec Que Facebook ne vous trompe pas Donc les gens comme ça On doit les combattre On doit les détruire Et toi L'office des popos là Franckouacou Je ne veux pas prononcer L'autre nom Celui qui pense Qu'il va devenir précédent là Qu'il va le gré Que pendant tout ce temps On a entier De s'encharmer De parler Sur Matinez Zoboye Am Goubeninga Et c'est qu'ils sont contents Parce que le gré à gré On a entier De passer au Cam Non, non, non Mon frère Il va falloir que Tu vas connaître ce face Ce qu'il va lancer 100 vidéos sur ta tête Tu vas comprendre On t'a chassé partout Si au monde Tu vas le te caché là-bas Comme un soro-souris Au Cameroun Tu as vendu Tout au Cameroun On ne te connaît Même pas Mais tu veux être Précédent De nos temps là Tu peux être Ton précédent Mais nos temps Est en train de partir Tu vas diriger Nos enfants Nos enfants Qui sont en train d'arriver Ils ne seront pas entiers Ils ne seront pas entiers Les souris avec vous Parce que nous Ici à Diaspora Nous allons créer Nous allons créer Les snipers Pour vous Les snipers là Seront en Afrique On va les sponsoriser Depuis la Diaspora Parce qu'il faut Il faut créer Les snipers Si on avait des gars Si on avait des gars Créer les snipers Partout en Afrique C'est que tous ces gens Qui sont en train de détruire La filière Ils ne devaient pas exister Tous ces gens Ils ne devaient pas exister Les bons snipers Qu'on ne les connaît pas Tu vis avec ton voisin Même pendant 30 ans Tu ne sais pas Que c'est un sniper Nous pouvons le faire Mais moi seul Je ne peux pas le faire Mais les gens qui savent Qui voient Qui sentent La souffrance Des africains Peuvent le faire Et nous Nous allons arriver A ces niveaux là Parce qu'il nous faut Les choses comme ça Les bons snipers Les bons snipers Il nous faut ça Deuxième partage Partage